Baptisée FIGATEX 5000, cette machine est capable de produire des laisses de 5 mètres sur 100, une première mondiale. Conçue sur la base d'une machine UV, elle imprime selon un procédé appelé sublimation, une vraie révolution en termes de technique d'impression. La sublimation d'abord, c'est une technique d'impression numérique qui présente beaucoup d'avantages par rapport aux autres solutions. C'est une solution écologique, donc non toxique et sans odeur. Et pour un usage intérieur, je dirais que c'est primordial. Ensuite, ça permet d'imprimer des tissus à base polyester de manière extrêmement qualitative avec un très beau rendu de couleurs. Bref, c'est une technique qui surpasse les autres techniques d'impression pour un usage de décoration et un usage intérieur. Déjà pionnière en France dans le développement de l'impression grand format pour l'événementiel ou la distribution, qui représente 80% de son chiffre d'affaires, la société Figaro l'a investi 400 000 euros sur 3 ans pour s'offrir cette machine. Son but ? Garder une longueur d'avance sur ses concurrents, mais aussi et surtout miser sur l'export à l'international. On a déjà des expéditions sur Los Angeles, certains clients sur Miami qui sont intéressés par ce système. En Asie, il y a énormément à faire, notamment dans le domaine de la décoration, dans le domaine de l'hôtellerie. Donc effectivement, je pense qu'on devrait aller assez rapidement dans les 6 mois ou tout au moins dans l'année à venir assez loin. En 2013, Figaro l'a affiché un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros, chiffre qui a déjà progressé de près de 20% depuis 2014, sans compter que l'entreprise a 3 ans d'exclusivité nationale sur cette machine.